Négociations dans le secteur public reprennent aujourd'hui. Les équipes avaient pris une pause pour la journée de Noël après des progrès importants. Plusieurs syndicats qui, on le rappelle, ont conclu des hypothèses d'entente de principe. Mais il n'y a pas encore de règlement à la table centrale. C'est la question des salaires, en notamment, qui est cruciale et qui est discutée à cette table centrale. Les syndicats maintiennent leur menace de reprendre les moyens de pression en 2024 s'il n'y a pas d'entente. D'ailleurs, la pression monte à la Fédération autonome de l'enseignement qui représente 65 000 professeurs. Un blitz a eu lieu au cours de la fin de semaine, mais une entente pour Noël a été exclue. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec est, elle aussi, sans entente sectorielle pour l'instant. Selon l'analyste politique Marc-André Leclerc, les progrès doivent quand même être accueillis d'un très bon oeil par le premier ministre François Legault. On a vu qu'il y a eu de la progression, il y a eu des avancées. C'est important pour M. Legault et son équipe de démontrer qui sont capables de s'entendre avec des syndicats. Et on a vu que présentement, l'éventail est quand même assez large. On parle du front commun au niveau des tables sectorielles. Les conditions de travail, on est à plus de 85 % où c'est réglé. Donc ça, à ce niveau-là, ça va bien. Le front commun, il reste bien sûr l'aspect monétaire, les salaires et tout ce qui est rattaché avec l'aspect plus financier des négociations. Mais oui, pour M. Legault, c'est un soupir de soulagement, malgré que ça reste quand même, et je pense que tout le monde l'a vécu un peu hier, autour de la dinde, autour de la tortillère, autour des pâtés. C'est sûr que les gens parlent des grèves, de la grève, parce que ça touche tout le monde à la fin de la journée.